Musique Nous allons réconcilier ceux qui ont peur de la fin du mois avec ceux qui ont peur de la fin du monde et nos concitoyens n'ont plus peur de l'avenir parce qu'ils se sentent protégés. Il fait bon vivre dans le Grand Est avec et grâce à la nature parce qu'ils veulent créer une agence régionale pour la biodiversité. Nous avons mis en place une trame verte exemplaire à l'échelle européenne. Nous avons usé de notre capacité à créer encore et encore des réserves naturelles régionales. Nous avons une gestion exemplaire de nos forêts et il n'y a plus de pesticides dans nos villes et nos villages. Mais aussi parce que nous avons abandonné tous les projets inutiles coûteux. Des victoires de nos espaces naturels comme par exemple la 31 bis en Lorraine ou le GCO en Alsace. Mais, et aussi, parce que alors que la sixième grande extinction d'espèces est encore annoncée, dans le Grand Est, nous ne pleurons pas. La disparition du Grand Hamster, du Grand Tetra ou encore des abeilles, des mésanges bleus ou du lynx. Et il fait bon vivre encore en Alcalde, parce que nous avons aussi mis en place, il y a dix ans, un plan régional de l'agriculture et de l'alimentation responsable, un pôle de compétences sur la restauration collective, bio, végane et l'alimentation de proximité et de qualité. Et parce que nous avons mis en place ce pôle et ce plan, nos paysans et agriculteurs, notamment en bio, se sont développés et augmentent encore sur notre territoire. Ils sont fiers et ils vivent dignement de leur production. Les projets comme la ferme des 1200 courions en Alsace et le projet industriel de ce type font rire tout le monde et n'ont jamais vu le jour. Nous avons supprimé, je vous le disais, les pesticides d'une manière générale. Et puis enfin, les parents sont rassurés de laisser leurs enfants à la cantine. Car non seulement ils mangent bio et produisent saison de proximité, mais nous avons également mis fin à un débat dans les éragons et absurde qui instrumentalise le vivre ensemble de nos enfants et leur capacité à se construire en manière commun par la mise en place d'une alternative végétarienne quotidienne dans la cantine. Là où on nous disait que ça ne va pas être possible, là où on nous disait qu'il faut une nouvelle route, un nouvel aéroport, une centrale nucléaire, eh bien, aujourd'hui, là même, il y a un nouveau réseau de transport en commun. Il y a une nouvelle entreprise de panneaux solaires, une autre entreprise que celle aujourd'hui qui est un Wisman Fockelmont, qui est le premier producteur de panneaux solaires thermiques de France, qui est en Moselle. Il y a de nouveaux projets de parcs de l'Union citoyenne, comme les ailes des Crêtes dans les Ardennes, et puis il y a de nouveaux villages en transition, comme une Gersaille. Et puis ceux qui ont fait l'acier de la Tour Eiffel, eh bien, aujourd'hui, ce sont ceux qui font l'acier des voitures basse consommation et des éoliennes qui sont produites partout en Europe et en France. Bienvenue dans le Grand Est, parce qu'il fait bon livre, parce qu'on a construit un projet commun, et que la mobilisation a été forte, et que l'Alsace-Chantanardenne-Lorraine n'est pas devenue la poubelle nucléaire de France, que si j'en burre, a été définitivement abandonnée. Bienvenue chez nous, parce que l'air est bien plus respirable. Simplement parce que nous avons mis en place la taxe poids lourd, votée en 2005 au niveau régional, en 2015 ou 2016, finalement, par revirement de position, et qu'elle s'applique sur tout notre territoire. Et donc nous ne sommes plus le couloir à camions de l'Europe, de tous ces camions qui arrivent en France, et que grâce à la main financière de cette taxe, nous avons aujourd'hui, dans le Grand Est, le réseau des voitures le plus dense et le plus étendu de France et d'Europe, mais aussi, et surtout, le plus abordable, le moins cher pour tous ces habitants et les habitants de la région. Et puis, si tout le monde vient dans le Grand Est, depuis quelques années, de toute la France, de toute l'Europe, pour passer un week-end, pour passer les vacances, c'est aussi pour venir chercher l'expérience. Sandrine est passée, Sandrine Rousseau est passée d'ailleurs, je crois que c'était l'année dernière, pour voir un peu et suivre le chantier de démantèlement de la pluvière centrale nucléaire de France-Resse-Magne, créée à l'Union France-Mounaise, fermée en 2016, d'ailleurs. Et puis, prendre l'expérience, sur la manière dont on a conduit la transition, sur notre territoire, pour créer des emplois locaux et délocalisables, des activités économiques respectueuses de la nature, avec tous les acteurs de notre territoire, et si on vient de partout de France, c'est parce que, en 2025, le Grand Est, l'Alsache-Champanierdenne-Lorraine, est la région la plus verte, et la plus dynamique d'Europe, et que la période de la diagonale du vide est derrière nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada